... Là, je vous propose de terminer avec un Gewurz-Seminaire Grand Cru Kirchberg de Barre. Puisqu'en Alsace, les dégustations, on les termine avec un Gewurz-Seminaire. Et le Kirchberg de Barre, c'est un coteau qui a toujours été connu pour le Gewurz-Seminaire. On y a planté maintenant un petit peu de Riesling, un peu de Pinot Gris, mais je crois qu'il est encore à 70% en Gewurz-Seminaire. Et l'explication, c'est que cette colline donne un petit surcroît d'acidité aux raisins. Alors, dans le Riesling, on n'en a pas forcément besoin. Mais dans un Gewurz-Seminaire qui, naturellement, manque d'acidité dans les années chaudes, ce surcroît de fraîcheur rehausse le côté aromatique, exotique. Les fruits exotiques sont marqués par beaucoup d'acidité, mais aussi du sucre. Et là, on a les deux composantes, naturellement, quand on plante du Gewurz-Seminaire sur le Kirchberg de Barre. Et là, en 2016, on avait une belle acidité en plus du sucre qui était de par la concentration naturelle. Alors, cette parcelle, elle est un petit peu historique dans le domaine, dans le sens où papa était, je disais, au début, caviste. Et il n'avait pas de vignes. Il a fallu recommencer à créer l'entreprise de toutes pièces. Et donc, il cherchait à acheter des terrains là où personne d'autre ne voulait y travailler. Donc, il a acheté des friches de noisetiers, de Troen. Il a fallu reprofiler le terrain pour la bourrée au treuil. Et parce que ces terrains là ne valaient rien. Et c'est ceux-là qui sont maintenant classés en grand cru depuis 1983 ou 1984. La personne ne voulait s'embêter à aller travailler. Non, non, parce que c'était trop difficile. Là, on a déjà un nez très exotique. Sans être exuberant. Oui, mais on a toute la panoplie des fruits exotiques. On a même un peu le manque, litchi, enfin on a tout. Et c'est un vin qui a besoin de temps. Là, maintenant, c'est du 2016. À même date, un Gebersterminer qui vient de la zone Klevener est beaucoup plus expressif et va s'exprimer. Et le grand cru de la même année va être discret. À côté, on va se dire, hop, qu'est-ce que je vais en faire ? Quand je vais le vendre, il ne sera pas du même niveau que ce que je vends en ce moment. Et deux ans après, il a repris le dessus. Et c'est un Gebersterminer magnifique. Et la même direction aromatique, très exotique, suie en bouche. Ça me fait souvent penser au jus qui reste. Quand vous avez mangé une salade de fruits exotique, il vous reste juste le jus qu'on mangeait à la petite cuillère et vous avez à peu près ce goût secret et acidulé. Là, on a un peu plus d'ananas en bouche. Et c'est tout des fruits que nos ancêtres, avec le Gebersterminer, ils n'allaient pas décrire avec des litchi, des mangos. Ils n'en avaient jamais mangé. On utilise maintenant des mots pour décrire ce vin. Donc ils connaissaient, ils ne s'en connaissaient le fruit. Ensuite, pour l'équilibre global, moi, je ne stoppe pas les fermentations, même si techniquement, on pourrait le faire. Quand le vin a trop de sucre. Donc je laisse plutôt monter l'alcool à 13,5. Ça ne me dérange pas. Pour ne pas avoir un vin qui soit trop marqué par le côté onctueux, sirop. Et du coup, ces vins-là ne sont pas trop, trop moelleux. Vous laissez la fermentation jusqu'à son... Non, pas à terme quand même. Parce que si on a un raisin qui fait 15 degrés sous forme de sucre, ça peut quand même devenir brûlant, chaud. Et donc le côté alcool pourrait masquer la finesse aromatique et on ne serait quand même pas gagnant au global. Je préfère stopper un peu avant, le conserver pour que le sucre, l'amalgame se fasse. Et puis ensuite, on a un Gebersterminer avec beaucoup de finesse. Ou on peut boire un deuxième verre. Parce que vous avez des Gebersterminer qui sont parfois plus expressifs, qui vous en mettent plein la vue. Et quand vous avez bu un verre, vous vous arrêtez parce que vous êtes saturé. Enfin, on ne peut même pas dire écœuré. Mais disons, on se fait plaisir. Tout le monde aime un peu le sucre. Mais au-delà d'une certaine quantité, vous vous arrêtez. Et donc là, on a... Souvent, je vends d'ailleurs des Gebersterminer, encore hier, un client qui me disait, j'amène Geberst, et il m'a acheté des deux références de Geberst. Justement parce qu'il n'y avait pas ce côté trop envoûtant, exubérant. Donc un peu discret, comme je le suis peut-être moi-même. Ça se reflète dans le vin. Oui, la personnalité. Mais je ne m'échangerai pas, là. Plus maintenant. Je crois que... Et vous l'accompagnez avec quoi ? Là, je le préfère en vin plaisir, en apéritif. Le Gebersterminer, classiquement, c'est quand même... C'est l'apéritif, c'est le fromage. Je n'ai même pas le dessert parce que ce vin n'a pas assez de sucre pour tenir face à un dessert qui aura plus de sucre. Et le vin sera juste banal à côté. Et par contre, si vous restez à table, après, vous vous faites plaisir à boire un verre de vin comme ça. Mais je pense que le Gebersterminer, il ne faut pas forcément chercher à le placer, à l'accompagner à table. Certaines cuvées, oui. Ou j'en ai un autre, plus léger, qui peut aller avec la cuisine indienne, chinoise, mais on se retrouve un peu dans l'usage que j'ai pour mes Clemner. Oui, Clemner, oui.